Tout d'abord, je ne suis pas irlandaise. Les catholiques irlandais qui habitent Boston sont obligatoirement bigots et ils vivent en banlieue. Oui, en effet, c'est vrai qu'on habitait en banlieue. Bob, mon mari, gagnait 70 dollars par semaine dont la moitié servait à entretenir les enfants de son premier mariage. Oui, il était divorcé. Il avait 15 ans de plus que moi. C'était le chauffeur du car quand j'étais au collège. Il a voulu un bout de mon pain au raisin et il ne me l'a jamais rendu. Notre histoire a démarré là-dessus. Vous imaginez comme ma famille était ravie que je me marie avec lui. Pourtant, c'était un homme bon, un bon mari, un bon père, un être généreux. Donc, c'était comme ça. Nous avions 35 dollars par semaine pour vivre avec nos deux filles. Mais souvenez-vous qu'on était en 61. 35 dollars représentait plus que maintenant. Notre John Kennedy était à la Maison Blanche et c'était comme si notre pays avait pris un tournant. Je ne suis pas traversée dans la politique, mais c'était mon avis. À ce moment-là, notre pape, c'était Jean XXIII. Il disait que nous devions tous apprendre à vivre ensemble. Et c'était bien mon opinion. Et Bob était de cet avis. C'était un Irlandais. Elle est tout bien considérée. J'étais bien un peu irlandaise aussi. Principalement française, mais un peu irlandaise tout de même. Et puis... Les gens se demandaient ce qu'une femme faisait dans les rues après minuit. Ils croyaient qu'il y avait un autre homme et ils me l'ont fait savoir. Oh, il y avait bien un autre homme. Il s'appelait Elvis. Elvis Presley. Il venait de faire un nouveau film. Moi, je venais de faire un nouveau bébé. Il y avait juste 4 mois. Et c'était ma première sortie. Si tu devais choisir entre un pain au raisin et Elvis, tu prendrais qui ? Euh... Elvis. Elvis ! Il me rend folle. Je l'aime encore plus maintenant qu'il a arrêté de se tortiller comme un singe. Bon, et bien au revoir. A la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, t'as appris à danser le rock'n'roll ? Jerry. Je me suis fait violer près de Corey. C'était un noir. Du Saint-Esprit, Amen. Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Papa, Maman a vomi dans la salle de pain. Tu vas rester là, hein ? Tu bouges pas. Chut, 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 chut. Un toast ? Tu n'as pas faim, hein ? Je suis enceinte. Ça pourrait être le mien. Et si c'est pas le tien ? C'est peut-être le mien. On n'a pas tellement de choix. Faut attendre pour voir. Oh, Bob. Ce bébé aura toujours une moitié de toi. Tu envisagerais de le ramener ici, à la maison ? Si c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que ce soit notre bébé. J'ai horreur de l'idée qu'il grandit en moi. Je supporte pas ça. C'est un bébé, Jerry. Un bébé comme un autre. Lewis, ne t'approche pas de cet oiseau mort. Chut, ne joue pas dans la boue. Regarde, tu es tout noir, on dirait un aigle. Oui, et tu vas sentir comme eux, après. Tu as vu ? Ils étaient 5000 rassemblés au stade. Ce que je voudrais bien savoir, c'est contre quoi ils protestent. C'est pas comme ça, dans le Mississippi, qu'ils restent à Roxbury et qu'ils nous fichent la paix. Mais ils veulent pas rester à Roxbury. Ce qu'ils veulent, c'est venir ici pour se faire nos filles. Comme ce Sammy Davis Junior. Tu te rends compte que c'est une Suédoise qui porte son enfant ? Oh, avoir un enfant de couleur dans le ventre. Non, mais tu t'imagines un peu. C'est pas moi. Moi, ça me donne envie de vomir. Ce n'est qu'un bébé, comme tous les autres. T'en veux pas ? Non, merci. Sœur Emma est attendue en 5h14. Vous n'avez vu aucun médecin, comme toute votre grossesse ? J'ai déjà deux enfants. Je sais comment c'est fait. Je suis très nerveuse. Cet enfant n'est peut-être pas l'enfant de mon mari. Je me suis fait violer par un nègre. Disons que ça change un peu les choses, en effet. On va le savoir tout de suite. Pas forcément. Ce n'est pas toujours facile de dire la race d'un nouveau-né, surtout un mulâtre. Je dirais à l'assistante sociale de venir vous voir. J'imagine que vous avez prévu d'abandonner ce bébé. Non, on n'a pas encore décidé. Ah, je veux dire au cas où ce serait un bébé de couleur ? Non, on n'a rien décidé. Et qu'est-ce que vous allez faire chaque fois qu'on vous posera des questions sur le père de cet enfant ? Je dirais... Je ne sais pas ce que je dirais. Je vais vous envoyer l'assistante sociale. Si vous ne vous y attachez pas, ce sera plus facile pour vous. Docteur. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vous promets, je ne voulais pas être enceinte. Au début, je suppliais Dieu pour que l'un de nous deux meure. Mais huit mois, c'est trop long pour refuser son cœur à une partie de nous qui vit à l'intérieur de nous. C'est trop tard pour dire qu'il ne faut pas s'y attacher. Ton frère Gérald dit que c'est une belle petite fille. Est-ce que toi aussi, tu l'as vue ? Tu demandes si je l'ai vue ? Je lui ai donné mon pain en raisin. Son premier pain en raisin. Et c'est une Cummins, elle a eu l'air de l'apprécier. Je voulais juste donner des nouvelles officielles en passant. J'aime bien le nom que tu lui as choisi. Barbara Ann, c'est joli. Barbara Ann Cummings. Ça lui va bien. Tu as vu ses jointures ? Tous les bébés sont violés en venant au monde. Bob. Le docteur dit qu'elle restera toujours comme ça. Je crois qu'il faut qu'elle vive avec des gens qui sont pareils qu'elle. Je ne veux pas qu'elle ait un jour à souffrir de la cruauté des autres. Très bien. Je dis à ta mère qu'on rentrerait à la maison sans le bébé. Je lui ai demandé de dire aux autres de ne plus en parler parce que tu es trop versé. Ils croiront qu'elle est morte. C'est sûrement la meilleure façon de s'y prendre. Êtes-vous prêt ? Oui, mon père. Quel prénom avez-vous choisi pour cet enfant ? Barbara Ann. Barbara Ann Cummings. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Deux, trois, quatre, cinq. Perdu. C'est mon tour, c'est toi qui tourne la corde. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais non, tu sais pas faire. Allez, laisse-moi faire. On ne sait pas comment ça va finir, mais c'est toujours pareil. Madame Borel ? Oui. Elle s'appelle Barbara Ann. C'est moi qui l'ai fait. Au moment de l'adoption, on va lui laisser sur elle ? Probablement. Je n'ai pas trop de vêtements. J'aurai des nouvelles. Je suis persuadée que les services sociaux vous ont expliqué le règlement. Je suppose que vous avez l'habitude. Pas nous. Vous en faites pas. Elle sera très bien ici. Je n'ai pas gardé de mèches de cheveux, pas de bracelets. Pas de photos. Tous ces objets qu'on garde quand son bébé meurt. Alors, j'ai beaucoup de mal à me souvenir. Oh, le but n'était pas que je m'en souvienne. Malgré ça, j'y pensais chaque jour. M. Lutertine va arriver. M. Lutertine va arriver. M. Lutertine va arriver. Dans quelques instants, il sera parlé. T'es sûre que tu veux y aller ? Oui. Tu trembles, hein ? Il faut que je surmonte ma peur. Je ne peux pas reprocher à tous les hommes de couleur ce qu'a fait un Taylor. Ouais ! Prêchez-vous ! Prêchez-vous ! Prêchez-vous ! Prêchez-vous ! Oh, mais ça va, eh ! Arrêtez de très difficile ! C'est des cartes, là-bas. Elle a plus de deux ans, maintenant. Deux ans, trois quarts, presque trois. Qu'est-ce que tu en dis ? On pourrait y aller, après. C'est pas très long. C'était juste une famille d'accueil. Elle a dû être adoptée depuis longtemps. Mais ils savent peut-être comment elle va et où elle est. Jerry, Barbara est partie. Laisse-la. La P pentrine entre une possibilité. Vivre la Mète ! Il faut aussire les conf Nakidades. Qui des collègues, Stanek ? Le dopp insights. Et Steve à venir avec un L … Sous-titrage MFP. Vous savez, tous les gens mariés ont des secrets. Bob et moi avions le nôtre. Il s'appelait Barbara. On l'a partagé pendant 24 ans. Mais on n'en parlait pas trop, c'était douloureux. Après l'assassinat de Martin Luther King, on en a compris la raison. On en était responsable de ce crime. Je croyais que jamais Barbara ne chercherait à nous connaître. Ghetto ? Vous prononcez le mot de ghetto et la plupart des gens imaginent... Bon, ce n'est pas utile que je vous dise ce que vous imaginez. Mais la vie à l'intérieur, c'est pourtant très différent. On avait nos avocats, nos médecins, nos églises et puis notre travail. On était une communauté. C'était un bon endroit pour élever des enfants. Et c'était justement mon travail d'élever des enfants. D'abord les miens. Ensuite les enfants abandonnés. Je les ai convenablement élevés. Dans le respect de Dieu, la volonté. Et le monde s'est ouvert à nous. Roger et Stevie, éloignez-vous de la fenêtre. Fermez les rideaux. Ça va, Barbara ? Mais tu serres Scotty tellement fort que tu vas lui couper la circulation. Maman, j'ai peur. Stevie, Stevie, viens par ici. Toi, Scotty, tu vas t'asseoir juste à côté. Chut. Tu viens par ici, Barbara, Anne, Sally, Ali. Et tu t'assieds par ici à côté. Tu prends Tracy dans tes bras. Voilà. Et moi, je vous tiens toutes les deux. Vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. On est là tous ensemble. Ce qui se passe à côté de chez nous, les autres ont besoin de la télé pour la prendre. Je veux que ça s'arrête. Il faut se révolter parfois. Même si ceux qui protestent prennent de gros risques. Il est mort. Et nous, on ne l'a jamais vu. Je crois que le docteur Luther King a trouvé une maison bien meilleure que la nôtre. Il n'y a pas de maison meilleure que la nôtre. C'est impossible. Je le sais bien. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai. On est bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, attention, pas de bousculat, les enfants. Ils sont encore là, maman. Oui, ils vont sûrement prendre le petit Eric. Pourquoi on ne peut pas le garder, maman ? Oh, ma chérie. On lui a offert un toit tant qu'il en avait besoin. S'il n'est plus là, on pourra accueillir d'autres enfants. Allez, viens. On va l'essayer, cette fameuse bicyclette d'anniversaire. On fait la course ? D'accord. Vous êtes d'accord, oui ? Alors, attention. À vos marques. Prêts ? Partez ! Ouh, allez, les filles ! C'est une course ! Bon, vous êtes allés assez loin. Revenez maintenant. Revenez ici. Tu vas vite, dis-donc. C'est sûr que Stevie t'a réglé le siège à la bonne hauteur ? Il n'a pas eu besoin de le faire. Il a dit que mes jambes étaient aussi longues que les siennes quand il avait la bicyclette. Oh, pardon. C'est vrai qu'il y a de très longues jambes. Est-ce que mon père avait des longues jambes ? Il y a de fortes chances, oui. Mais tu n'en sais rien. Non, dame, je n'en sais rien. Et le père de Stevie et de Roger, pour lui, tu le sais ? Mais j'ai été mariée avec lui pendant des années. Alors, évidemment, je connais la taille de ces jambes. Pourquoi moi je m'appelle Cummings et vous, Burrell ? Barbara, qui t'a parlé de tout ça ? Un copain à mon école. Il a dit que tu ne peux pas être ma maman parce que toi et moi, on ne s'appelle pas pareil. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu es ma maman ? Mais oui, je suis ta maman. Et je serai ta maman durant toute ta vie. Tu n'es pas sortie de mon ventre. Tu ne portes pas le même nom de famille que moi. Mais je suis quand même ta maman. Et tu es quand même mon bébé. Je pourrais habiter toujours avec toi ? Tu vas grandir et puis tu te marieras et tu voudras avoir ta propre maison ? Non, jamais. Moi, je voudrais rester toujours avec toi. Moi, je suis d'accord pour que tu restes ici, si ça te dit. Aussi longtemps que tu le voudras. Chouette ! Tu connais mon nouveau nom ? Oh, je l'ai bien entendu cent fois. Une dernière fois. C'est promis ? Oui. Bon, alors dis-le-moi, j'écoute. Barbara Ann Cummings, Sally, Ali, Suzy, Lampion Pain d'Épices. C'est un joli nom, mon bébé. Je ne suis plus un bébé maintenant. Aujourd'hui, c'est mes sept ans. Ça fait sept belles années que tu es avec moi. Oh, madame Borel ? Oui ? Je suis madame Marsden, des services sociaux. Oh, entrez. J'espère que vous ne m'annoncez pas un autre bébé. Oh, non. J'en ai déjà trois. Je sais. En réalité, j'ai une grande nouvelle. Nous avons trouvé un foyer pour Barbara. Barbara ? Oui. Barbara Ann Cummings. Il y a tellement longtemps qu'elle est là. Barbara est trop grande maintenant. Elle a presque huit ans, je sais. Mais nous avons eu la chance inouïe de trouver une famille qui demande à avoir un enfant de sexe féminin et inadoptable. Je ne vois pas ce qu'elle a d'inadoptable. La vraie raison, c'est que vous l'avez oubliée, c'est tout. Eh oui, c'est vrai, malheureusement. La précédente assistante sociale chargée du dossier l'a totalement laissée de côté. À quelle heure cette petite rentre-t-elle de l'école ? Vers les quatre heures. Elle va à l'école dans un autre quartier. Le bus la dépose là-bas, à Concorde. Ses professeurs l'ont recommandée. Elle est brillante, vous savez. J'y envoie aussi mon fils, Stevie. Je n'ai jamais fait aucune différence entre Barbara et mes propres enfants. C'est pourquoi vous êtes un de nos foyers d'accueil préférés. Bien sûr, on vous paye pour vous occuper d'elle. Entre les bébés, Scotty et Tracy, de l'argent que vous me donnez, il n'en reste pas. Écoutez, Madame Marsden, je renoncerai à sa part. Ne me payer plus pour elle, mais pitié ne me l'en refait pas. Corinne, nous essayons de sortir cet enfant de Roxbury. Roxbury est le monde qu'elle connaît. Eh bien, ils pourront en découvrir un autre. Ah, c'est certainement Barbara qui arrive. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Tu sais, tu es comme sur la photo. Vous avez une photo de moi ? Je ne l'ai pas avec moi. Par contre, j'en ai une autre à te montrer. C'est celle d'une famille qui aimerait beaucoup que tu viennes les voir. Les autres viennent tous ici. Ceux-là sont trop chics pour venir chez nous. Ils vivent dans le Wisconsin. C'est de l'autre côté du pays. Regarde, voici la famille. Tu veux jeter un coup d'œil sur la photo ? Non, madame. Mais Corinne a tellement d'enfants. Et ces gens-là n'en ont pas. Pourquoi vous ne donnez pas un de ces bébés ? On en a beaucoup trop. Mais... Si tu allais manger des gâteaux et boire un petit peu de lait dans la cuisine. Je n'arrive pas à vous croire. Ils sont blancs. Vous allez me l'enlever et l'envoyer chez des blancs à l'autre bout du pays. Écoutez, Corinne, ne compliquez pas la situation, s'il vous plaît. Si moi je l'adopte, c'est possible, ça ? Vous êtes une femme divorcée avec de faibles revenus. Et ces revenus ne viennent que de nos services, si je peux me permettre. Je l'aime. Est-ce que ce n'est pas important, ça ? Ils l'aimeront aussi. Mais je pense que vous êtes trop tendu pour en parler raisonnablement. Et je prendrai Barbara jeudi prochain. Faites-en sorte qu'elle soit prête. Jeudi ? Oui. Madame Marstey, jeudi. Tante Corinne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit, vous avez déjà deux enfants. Pourquoi en voulez-vous un autre ? Je lui ai dit la vérité. Pour que Barbara reste dans la famille. Elle a dit que ce n'était pas une raison suffisante. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui serait une raison suffisante ? Elle m'a répondu que quelqu'un veuille offrir un foyer décent à l'enfant. Autant que je sache, Barbara en a déjà un. J'essaie simplement qu'elle puisse y demeurer. Elle a foncé là-dessus comme un requin. Alors vous l'admettez, elle demeurerait chez Madame Borel et non dans votre maison. Je suis vraiment désolé, j'ai essayé. Je sais que tu as essayé. Je sais, Lloyd. Et si je m'enfuis ? Et si j'y vais pas ? Je veux pas y aller. Moi non plus, je ne veux pas que tu y ailles. Disons que c'est la fin d'une partie de l'histoire. Mais tu vas vivre une nouvelle et merveilleuse histoire. Oh, j'espère que j'ai bien préparé tout ce que tu voulais emporter. C'est toi que je veux, maman. Moi aussi, c'est toi que je veux. Oui, Barbara, Anne. C'est là-haut, allez-y. J'espère que tout est prêt. Vous savez ce que M. Cummins m'a dit en me la laissant ? Il m'a dit, je suppose que vous avez l'habitude, pas nous. Je regrette d'avoir été si froide. Elle a du chagrin. Elle n'a même pas voulu aller au goûter d'adieu offert à son école. C'est une enfant, elle s'adaptera. On vous a retiré comme ça à votre maman quand vous aviez sept ans, Mme Marsten ? Cela n'a rien à voir. Est-ce qu'une femme noire est entrée chez vous pour vous emmener de force dans une famille noire de Memphis ? Mais Loki, ça n'est pas Boston. Et Mme Burrell, vous semblez oublier que cet enfant a une moitié de sang blanc. Une moitié, ce n'est rien dans ce monde. Aux yeux des gens comme vous, ça n'est qu'une petite fille noire de plus. Pourquoi vous ne me la laissez pas ? Parce que mon travail, c'est de la mettre dans un avion. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Je veux que tu l'emportes avec toi. Non, je préférerais qu'on le laisse ici, d'accord ? Je veux juste qu'elle ait quelque chose pour se souvenir de nous. Ça n'est pas une bonne idée. Mais ça la consolerait de l'emporter avec elle. Non, non, donne-moi ça, ma chérie. Il faut le laisser. Donne-moi... Laisse ça ici. Oh, non. Et viens, non, non, ne la baissez pas, non. Maman ! Lâchez-la, vous lui faites mal. Arrêtez. Vous allez la réduire en miettes. Elle aussi, lâchez-la tout de suite. Dis-moi, quel est ton nom ? Barbara Ann Cummins. Sally, Ali, Suzy, Doucy, Lampion, pain d'épices. J'aime tout ce qu'il y a en toi. Ils ont tué Barbara le jour où ils me l'ont enlevée. Ils l'ont tuée et je l'ai pleurie comme si elle était morte. Les services sociaux ont appelé quelques temps après. Ils ont dit que Barbara était là où il était prévu qu'elle se rende et qu'elle allait très bien. Bien sûr, elle est partie d'ici. Mais en fait, je crois bien que réellement, elle n'est jamais arrivée ailleurs. J'étais la mère de Barbara, bien sûr. C'est ainsi que je le voyais. Enfant adoptif et mère adoptive. Noire, blanche. Je croyais que tout cela n'avait aucune importance. Avec mon mari, nous avions déjà décidé que nous ne prendrions pas la responsabilité de mettre un bébé au monde. Mais je pensais que ce que nous pouvions faire, c'était offrir un foyer à un enfant qui serait déjà né. Un enfant qui ne serait pas né au bon endroit. Et je crois que j'ai eu tort. Mais au moins, nous avons essayé. Il fallait vraiment qu'on aille jusqu'à Brooklyn pour ça. Elle ne te plaît pas ? Peu importe ce qu'on lui donne, ce sera toujours mieux que ce qu'elle avait. Cette fillette a passé plus de temps dans un foyer d'accueil que moi au collège. J'espère au moins qu'on n'a pas commis d'erreur. Paul, je me suis occupée des clochards. J'ai manifesté contre les missiles nucléaires. Oui, on t'a piétiné, je sais. L'un de nous deux a un sacré tempérament. Et j'ai besoin de cette petite fille. Oui, mais si tu fais un infarctus, c'est moi qui resterai seul avec elle. Est-ce que t'es nerveux ? Je ne sais pas. Bon, bon, d'accord, j'admets un léger frissonnement. Mais il faut dire qu'on est garé si loin que j'ai failli. Paul, 250 Z, en provenance de Boston. C'est elle ? Paul, tu crois que c'est elle ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Donne-moi la poupée. Les passagers en provenance de Philadelphie sont priés de sortir porte numéro 16. Porte numéro 16. Merci. Barbara ? Barbara ? Bonjour, je suis Anne-Lise. Merci, mademoiselle. Je suis tellement heureuse que tu viennes vivre avec elle. Je t'ai apporté ce cadeau. Je te présente, Paul. Barbara ? Tu veux... Tu viens avec moi. On va chercher ta valise. Nous allons aller à la maison, maintenant. Désormais, ce sera aussi la tienne. Tu verras. Tout va très bien se passer. Ça s'est pas trop mal passé. Elle a apprécié ses cadeaux. Paul, tu crois que ça va aller ? Elle m'a semblé assez contente. Elle ne se plaint pas, c'est différent. Tu crois ? Oui. Voilà. Et comment le sais-tu ? Je le sais, c'est tout. Ça doit être un truc de fille. Tu regrettes qu'on n'ait pas demandé à un petit garçon ? Non, non, pas du tout. Une fille, c'est sûrement plus facile à éduquer. Éduquer ? Tu estimes qu'il s'agit d'éduquer ? Oh, ne sois pas naïve, Anne. Ils nous ont dit que plus l'enfant est âgé, plus les dégâts sont importants. On ne sait pas ce que cette fillette a vécu. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Je suis là, Barbara. Maman ! Je suis là. Maman ! Maman ! Calme-toi, Barbara. N'aie pas peur, je suis là. Tu peux aller jouer dehors, Barbara ? Ah, ça va. J'aime bien être à l'intérieur. Tu n'as pas de devoir ? Je les ai déjà faits. Tu aimes toujours ton école, dis-moi ? Ah oui, elle est très bien. Tu sais, tu peux inviter tes camarades d'école ici quand tu veux. D'accord. Barbara, est-ce qu'on t'a déjà parlé de ta mère ? Je veux dire ta mère avant moi. Corinne ? Non, ta mère avant Corinne. Elle était blanche. C'est pour ça qu'ils ont estimé que tu serais bien ici. Tu peux jouer avec tout le monde. Tu es à moitié blanche. C'est quelle moitié ? On devrait déménager. Déménager de l'autre côté de la ville. Pour quoi faire ? Je suis bien ici. C'est près de mon travail. Je peux y aller à pied. C'est bien toi qui disais que les écoles étaient les meilleures de la ville. Il me semble que Barbara devrait voir de temps en temps des gens comme elle. Autre que les éboueurs. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, non ? C'est une gamine. On va tout changer dans notre vie à cause d'une gamine de huit ans. C'est notre vie à nous, Paul. Et c'est pour ça qu'il faut que je déménage à l'autre bout de la ville. Que je devienne un banlieusard. Elle n'a pas une seule camarade. Elle n'est pas heureuse. Et je ne suis pas si heureux, moi non plus. Nous avions un arrangement. Je bâtis des immeubles et toi, tu bâtis une société meilleure. Nous avons chacun notre vie. Oui, je crois en ce que tu fais, Annelise. Je travaille aussi dur que je peux pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Mais là, non, ça déborde. Tu lui donnes beaucoup trop d'importance à cette gamine. C'est ta fille. Tu l'as adoptée, tu lui as donné ton nom. Oui. C'est la maison blanche avec le camion de vent. Tu veux rester un peu joué dehors ? J'ai presque fini. Tu ne restes pas, c'est ça ? C'est ça. Je t'ai demandé de faire un choix. Tu l'as fait. Mais nous avons pris un engagement vis-à-vis d'elle. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Eh bien... Pourtant, si. J'ai fait les comptes. Je peux assumer une partie des dépenses. Mais pas tout. Bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce que c'est un oreo, papa ? C'est une sorte de gâteau. Avec du chocolat à l'extérieur et de la crème à la vanille à l'intérieur. Au revoir, Barbara-Hanne. Allez vite, on y sera avant eux ! C'est parti. C'est parti. Ah! On ne monte pas, c'est parti ! On ne monte pas. Leuron, on ne monte pas s'estime, il y a, va, va, va ! C'est parti. On ne monte pas. On va, il y a, on ne monte pas. J'ai fait une bonne 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 flight. Papa est parti, Barbara. Mais ça va aller, on va se débrouiller. Il est parti et tu n'y es absolument pour rien. C'est très important pour moi que tu comprennes ce que je te dis. Tu le comprends, Barbara ? Je vais chercher un travail. Je serai sûrement obligée de suivre les cours du soir. J'aimerais que mon travail nous fasse vivre le mieux possible. Je ne pourrai plus être autant avec toi. Et maintenant que tu vas te faire des amis, je ne te manquerai même pas. Ok. Barbara, je file à mon cours. Le dîner est dans le four. Ok. Je ne vais pas rentrer très tôt. Ok. Si tu as peur ou si tu as besoin de quelque chose, Mme Lewis est juste à côté. Ok. Ce soir, tu ne viens pas me dire au revoir ? Je colle mes molécules. N'oublie pas d'éteindre la lumière. Ok. Je t'aime, Barbara. Moi aussi, je t'aime. Peut-être que ce week-end, on va pouvoir s'amuser un peu. Faire un picnic, par exemple. D'accord. Barbara, je pars dans un instant. On se voit demain matin. Ok. Tu n'ouvras personne. Ok. Et ne te couche pas trop tard, tu as besoin de te reposer. Ok. Bonjour, Barbara. Je viens d'arriver à Washington. J'espérais t'avoir, mais tu dois déjà être partie à l'école. J'espère que tu passeras une bonne journée. Bonjour, Barbara. Barbara et Maman, tu ne devrais pas déjà être rentrée. Tu as entendu parler de ce qui se passe dans les universités de Washington. Eh bien, figure-toi que j'ai passé toute ma journée enfermée là-bas en Réunion. Je n'ai vu que le monument de Lincoln par la fenêtre. Barbara ? Si tu es chez une amie, tu voudrais bien appeler l'hôtel pour que je le sache ? Bon sang, Barbara, où est-ce que tu es passée ? Barbara ? Barbara, tu es là ? Salut, Maman. Qui était cet homme ? Quel homme ? Celui qui vient de s'échapper par la fenêtre ? C'est Don, mon petit ami. Je ne veux pas que cette personne remette les pieds chez nous. Du moins quand je ne suis pas là. Ok. Barbara, j'étais folle d'inquiétude. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ? Tu aurais pu m'appeler. Ok. J'essaie de te parler. Ne me réponds pas uniquement au guet. Oui, Mdame. Tu m'appelles Mdame ? Je suis ta mère. Corinne disait toujours ça. Oui, Mdame. Tu peux aller jouer dehors au ballon si tu veux. Je viens juste de mon souvenir. J'ai plein de souvenirs qui commencent à revenir. Je croyais que tu n'avais jamais oublié. Ne t'inquiète pas. Don ne reviendra pas. Barbara. Il faut que tu ailles, maman. Lycée de Washington, bonjour. Ici Annelies Jurgenson. Je suis la mère de Barbara. Elle n'est pas rentrée à la maison hier soir. Je me demandais s'il était au cours. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Mdame Jurgenson, ici Mdame Marr. Je suis l'adjointe du principal. Je ne veux pas lui causer d'ennuis, croyez-moi. Je veux juste savoir si elle est là. Non, je l'ai renvoyée chez elle. Je regrette que ce soit moi qui ai à vous l'annoncer, mais elle refuse de le faire. Elle est enceinte. Enceinte de quatre mois. Il me semblait qu'il fallait que vous le sachiez. Je vous remercie. Barbara, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Tu veux habiter avec la sœur de Donne. On pourrait en discuter ? Discuter de quoi ? Que je renonce ? Et pour ce bébé ? Est-ce que tu as envisagé ce qui est le mieux pour le bébé ? Je n'ai jamais cessé d'y penser. J'aimais ma fille. Je sais bien qu'elle en doutait, Barbara. Mais je l'aimais beaucoup. J'aurais fait n'importe quoi. N'importe quoi pour lui apporter du bonheur. Jusqu'à... Jusqu'à l'extrême fin, je croyais que ça fonctionnait. Qu'on s'en sortait bien. Pas parfaitement. Il y a fort longtemps que je cessais de croire à la perfection. Ce que je ne saurais jamais, c'est si j'ai arrêté trop tard ou trop tôt. Il faut se méfier des eaux qui dorment. C'est Don qui dit ça. Et parfois, je sens à l'intérieur de moi un océan. Plein de ces mots que je n'ai jamais pu dire. Alors, il faut que je les dise maintenant. Même si ça m'oblige à revenir en arrière. Le premier jour où elle m'a permis de sortir, j'ai couru dehors dans la rue. Heureuse et pleine d'espoir. Des enfants m'ont traitée de négresse. Je ne connaissais pas ce mot. Dans le quartier où l'on vivait, c'est vrai que j'étais de l'inédit. Je n'avais pas d'amis, mais des gens étaient polis. Ensuite, j'ai été considérée comme une gamine noire de plus. Sauf pour les noirs. Ils avaient vu Anne-Lise. Ils m'ont baptisée Oreo. Ils ne m'approchaient pas. Depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que j'ai 16 ans, je n'ai pas eu un seul camarade. Pas une seule personne qui parlait. Dépêche-toi ! Allez, viens ! Allez, cours un peu ! C'était incroyable ! Non, comme ça, je ne m'en rappelle pas. Non, comme ça, je ne me rappelle pas. Très bien ! Vous avez tous très bien chanté. Hé, Barbara, ne t'en vas pas. Tu ne veux pas chanter avec nous ? On est dans la même classe au lycée. Don Williams. Salut, Don. Ça t'a plu ? Oui. Reste avec nous, si tu veux. Non, ça va. Mais reste, je te raccompagnerai quand on aura fini. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les filles bavardes. Dans les magazines que lisent les filles, ils leur disent toujours de demander aux hommes ce qu'ils pensent. Comment tu le sais ? C'est facile. J'ai beaucoup de sœurs. Et beaucoup de petites amies aussi, certainement. J'en ai eu quelques-unes. Pourquoi tu m'as appelée tout à l'heure dans l'église ? J'ai fait ça ? C'est pas très bon pour ma réputation. Tu m'as interpellée ? Je t'ai parlé parce que toi, tu ne parles jamais. Une femme mystérieuse. Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Eh bien, que tu me donnes la solution du problème d'algèbre qu'on a à faire. Ça, ça m'aiderait bien. J'ai remarqué que tu obtenais de bonnes notes tout seul. Tu m'as remarqué aussi au cours de maths ? Oui. Quel genre de garçon tu remarques en général ? Les garçons dans ton genre. Ah oui ? Oui. Et puis ? Les super footballeurs qui chantent dans les églises. Il y a une chose que je fais pour mon père et l'autre pour ma mère. Devine laquelle ? Tu veux aller manger une glace ? Et pour toi, tu fais quoi ? Je raccompagne les jolies filles chez elles. Tu vas venir voir le mâche de foot ce soir ? Tu vas me regarder jouer comme un dieu ? D'accord, je viendrai. Je viendrai. Je viendrai. Tu vas me regarder. Je viendrai. Tu vas me regarder. Je viendrai. Tu as froid ? Non. Si, tu as la chair de poule. Pourquoi tu fais toujours ça ? Je fais quoi ? Ah, dis donc, tu ne me rends pas la tâche facile. Ton blouson de l'équipe de foot ? Oui. Tu le porteras. C'est pour ça qu'on est là. Ben, en partie. Et puis, je voulais que tu vois cet endroit magique. J'ai l'habitude de venir ici tout seul. Je m'assois là, et c'est comme si je voyais mes rêves en face de moi. Comme s'ils attendaient que je les attrape. Tu as des rêves, Barbara ? Est-ce qu'ils me concernent ? Oui. Jusqu'à ce que je te rends compte, je n'avais pas de raison d'avoir des rêves. Je croyais que les rêves, c'était des trucs d'enfant. Et je n'ai plus été une enfant dès l'âge de 7 ans et demi. Oh, tu peux l'être encore avec moi. Oui, je sais. Tu sais ce qui m'est venu brutalement à l'esprit à l'instant où je t'ai vue ? Le jour où tu chantais dans l'église, ce que me chantait ma maman à Boston. Ces garçons seraient assez mignons s'ils ne portaient pas de lunettes. Non, je suis enfin arrivée chez moi. Elle n'est pas là. Elle n'est pas venue. Oui. Bonjour. Bravo. Félicitations. Félicitations. Regarde par là. On va mettre ça là. Tiens, écoute. Tu as dans quelque chose ? Un moteur de bateau. Toi, tu es très malin. Ça ira avec un garçon de plus ? Ah oui, je me débrouillerai. Globalement, vous vous portez très bien. Sauf que j'ai du mal à respirer. Tu fais donc que vous avez une pointe d'asthme. Vous avez déjà eu ça ? Non. Il y a de l'asthme dans votre famille ? Rob, tu as de l'asthme ? Non, non, non. Je parle de vos parents et de vos frères et sœurs. Je ne sais pas, j'ai été adoptée. Pourriez essayer de récupérer votre dossier médical ? Ça nous aiderait. Je peux faire ça ? Il suffit que vous écriviez à l'agence qui vous a placé. Pour votre asthme, je ne peux pas vous mettre sous traitement pendant votre grossesse. J'ai retrouvé dans un tiroir un diplôme d'orthographe datant de l'école primaire. Un affreux bout de papier. Mais elle en était tellement fière que j'ai voulu le conserver. J'ignore pourquoi. Je gardais beaucoup. J'ai gardé des tas de choses liées avec Barbara. Et même avec mes propres enfants, je n'ai pas toujours fait ça. Sans doute, je ne disais qu'un jour, elle aurait besoin de venir rechercher dans son passé. Je me disais qu'il fallait que quelqu'un garde des traces pour elle. Non, non, je n'appelle pas ça un... Oh, tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une petite créature gentille, intelligente, mais qui est assez paresseuse. Et c'est encore une fois. Fais voir. Fais bien attention. Allez. Oui, monsieur. Tu peux aller y jouer maintenant. Il ressemble à Scotty. C'est le fils de Scotty. Et vous, mademoiselle, qui êtes-vous ? Barbara Haas. Est-ce qu'on aurait oublié de t'avertir qu'il y a un type qui a inventé le téléphone ? Est-ce que tu es jolie, ma fille ? Tu as l'air d'aller très bien. J'ai eu envie de venir te voir. Je voulais m'asseoir dans ta cuisine. Mais la cuisine, c'est à l'intérieur. Allez, viens, ne restons pas dehors. Oh, tu es belle. Tes diplômes scolaires, tu t'en souviens ? Ah oui, pour le maintien. Il y a encore des leçons de maintien ? Oh, je n'en sais rien. Être donné la façon dont les enfants se tiennent maintenant, ils ont dû arrêter. Tu étais une petite fille très gaie. Et tu étais très réfléchie aussi. Oh, est-ce que tu t'en souviens ? Un jour, on se promenait et je me suis fait mal aux genoux. Tu t'es précipitée pour m'embrasser, pour que je n'ai plus mal. Ma petite Florence Nightingale, c'était tellement gentille. Tu ne l'as pas réparée ? Ce n'était pas à moi de le réparer. Je te l'ai gardée. Prends-le, c'est à toi, répare-le. Qu'est-ce qu'il y a à Barbara ? Tu ne penses pas que c'est moi qui ai demandé qu'on vienne te chercher pour t'emmener ailleurs ? Non. Bon. Mais tu sais comment fonctionnent les enfants. Il s'imagine que les adultes peuvent déplacer les montagnes. Mais parfois, il faut l'affronter avec patience, cette montagne. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et tu verras, avec deux garçons et un troisième bébé en route... Lève-toi. Lève-toi. Montre-moi. Tu le portes très bas. Je pense que c'est une fille, cette fois-ci. Une fille ? Mon docteur m'a demandé si j'avais eu de l'asthme. Je n'ai pas pu le lui dire. Je ne sais même pas si j'ai eu la rougeole. Je ne sais pas s'il y a eu des cancers dans ma famille. Je ne sais rien du tout. En tout cas, il y a une chose que je sais. C'est que tu es bien plus qu'un héritage de maladie. Tu es Barbara Ann Cummins Burrell. Et maintenant, c'est quoi le nom de ton mari ? Williams. Williams. Sally, Alice, Suzy, Douzy, Lampion, Pain d'épices. Et c'est très bien comme ça. Oui. Mais je veux en savoir plus. C'est très important pour moi. Tu comprends ? Oui, je comprends. À condition de ne pas déclencher une avalanche de choses douloureuses qui te rongeraient ensuite. Dossier d'adoption numéro 54-542. Prénom de l'enfant, Barbara Ann. Motif de l'abandon, enfant de couleur, mère blanche. Je sais maintenant des choses que j'ai longtemps ignorées. Parfois, je doute de ce qu'au fond de moi je ressens. Mon père est un violeur. Si je crois ce qu'a dit ma mère. Si je n'y crois pas, ma mère est une menteuse. Et quand je me regarde dans la glace, je vois qui. Quand les enfants ont été grands, on est allé s'installer en Floride. Je faisais de fréquents voyages pour leur rendre visite. Et après l'une de ces visites, alors que je revenais à Orlando, j'étais arrivée à l'aéroport. J'avais rendez-vous avec Bob. Il devait venir me chercher. J'ai récupéré mon sac. J'ai attendu longuement. Il n'arrivait pas. Et j'ai entendu mon nom dans le haut-parleur. Ça n'annonce jamais rien d'agréable. Ces choses-là, on s'attend à tout. Après, on sait. Un policier s'est présenté. Il m'a dit que Bob avait eu une crise cardiaque et un accident de voiture. Il était mort. Il avait un pain en résant dans sa poche. Et je suis sûre qu'il avait au bord des lèvres une blague idiote à me raconter. Dans son cœur, il avait notre secret. Nous, rien avant, j'étais seule avec ce secret. À nous, les cocotiers. Ça va, Jerry ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais avec ce palmier ? J'ai pensé que les cocotiers allaient te manquer. Alors, je t'en ai acheté un. Je ne manque de rien du moment que tu es juste à côté. Je ne suis pas un cocotier, je ne suis pas Bob. Je ne suis que ton fer jumeau, mais je ferai de mon mieux. Tu as déjà fait beaucoup. Simplement, je préfère ne pas savoir ce que tu as dit à Mme Flaherty pour qu'elle s'en aille d'ici. Je devrais peut-être rappeler pour qu'on te rebranche le téléphone. Comment veux-tu t'inscrire ? Jerry Cummins ou juste G-point ? Utilise mon deuxième prénom. Eileen ? Oui, Bob m'avait toujours dit de faire ça. S'il disparaissait avant moi. Il disait que de cette façon-là, j'éviterais les coups de téléphone des détraqués qui auraient trouvé mon nom dans l'annuaire. Bob pensait à tout ça ? Oui, il s'inquiétait. Il était bien plus âgé. Il s'est toujours dit qu'il mourrait le premier. Il n'avait pas l'air tellement vieux. Il donnait toujours l'impression d'avoir, comment dire, d'être monté sur ressort. Oui. Et d'avoir l'espoir au cœur. Une véritable famille noire. Nous sommes nombreux comme ça. Simplement, on ne fait pas les gros titres des journaux. Donnez-moi, on est mariés depuis plus de 17 ans. On a cinq enfants. Quatre garçons, une fille. Ils ont des grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins. Je n'ai jamais rien eu de tout ça. Si tu voyais cette nana, comment elle est fichue. Elle a un de ses pantalons moulants. Je ne te dis pas, elle a un look d'enfer. Oh, pardon. Pas trop longtemps, le téléphone. Toi, tu ne vas plus avoir faim pour le dîner. Aldente. Parfait. Laisse-en cuire pour Robert. Il les aime embouillis. Embrasse-moi encore et tout sera embouillis. Les enfants nous regardent. Ils nous ont donné neuf et demi. Je vise le dix. Papa ? C'est quelqu'un qu'on connaît ? Ça pourrait bien être ta fille. J'aimerais encore t'embrasser, mais j'ai promis à ma fille de l'aider pour son exposé d'histoire. Sur quoi, cet exposé ? C'est sur les arbres généalogiques. Comment fait-elle pour mon côté ? Ah, elle a dit qu'elle va inventer. Papa, tu viens m'aider ? Dossier d'adoption numéro 54-542. R et G, mariée le 12 décembre 1957. Mère diplômée du secondaire, ayant un frère jumeau. Elle a été agressée sexuellement par un homme de race noire alors qu'elle rentrait chez elle après être allée au cinéma. Barbara ? Tu n'as pas dormi du tout ? Non. Tu nous as nous. C'est vrai, j'ai toute la famille. Ça devrait me suffire. Moi, j'ai ma famille, mais j'ai besoin de toi quand même. Elle n'a pas voulu de moi. Elle t'a porté pendant neuf mois. Ça veut bien dire quelque chose ? Elle n'avait pas le choix. Elle était catholique. Et l'avortement n'était pas encore légal. Elle a dû vivre neuf mois affreux. Ensuite, je suis arrivée et je ressemblais à son violeur. Oh, tu dois aussi lui ressembler un peu. C'est écrit dans le dossier d'adoption qu'elle a pleuré quand elle t'a abandonné et qu'elle a demandé si elle pourrait venir te voir. Elle aurait peut-être souhaité que les circonstances lui permettent de te garder. Tu crois que les circonstances ont suffisamment changé en 34 ans pour qu'elle m'accepte ? Ma chérie, tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas retrouvé. Ma chérie, tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas retrouvé. Géraldine Cummins, « My Nephew ». ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'aimerais que vous notiez mon numéro de téléphone et que vous lui disiez que j'ai appelé. Oui, oui, bien sûr. Je vous écoute. 414 555. 555. Très bien, merci beaucoup. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé un grand calme en raccrochant. Je me disais... Je l'ai trouvé. J'ai trouvé ma mère. Et si elle ne m'appelle pas, ce ne sera pas grave. J'aurais essayé, c'est tout. C'est ce que je me disais juste après avoir téléphoné. Et puis, 7 jours ont passé. Jerry, tu as le 247 ? Oui, on en a 4 par ici. Mais il y en a d'autres dans le panier. Repassez-les vite, la cliente arrive. Max ? Allez, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors ? Alors, c'est ça. Alors, tu l'as depuis quand ? Depuis 16 minutes exactement. C'était comment, à Hawaï ? Non, je ne suis pas allé à Hawaï. Je suis allé à Ouao. Il fait bien plus chaud là-bas. Tu veux bien ressortir un autre là-dedans ? Oui. Oh, dis donc. Avant mon départ, j'avais reçu un coup de fil bizarre, une femme dans le Wisconsin. Elle m'a dit qu'elle te cherchait. Wisconsin ? Tu as son nom ? Oui, Williams. Je ne connais personne de ce nom et nulle part. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Et alors ? Tu as son prénom ? Oui, Barbara. Barbara Anne. Barbara Anne ? Oui, elle a laissé son numéro. Et elle m'a dit aussi qu'elle recherchait sa mère. D'accord, laisse-moi ce numéro, tu veux ? Je lui téléphonerai ce soir pour savoir de quoi il s'agit. Oui. Bon, je vais passer à mon boulot. Je ne sais pas, ils m'ont peut-être remplacé. Tu m'appelles quand tu l'as eu. Je voudrais bien savoir ce qui se passe. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, Gérald. Barbara Anne est de retour. Gérald. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérald. Viens, il faut que je te parle. Alors, c'est quoi cette grande nouvelle ? Tu vas te marier ? Mais oui, c'est ça. Tu vas enfin apprendre à conduire ? Oh non, c'est bien trop dangereux. Tu veux du thé ? Est-ce que c'est à propos de ce coup de téléphone ? Oui. Tu la connais ? Oui, je la connais. C'est ma fille. Le bébé que j'avais vu ? Le bébé qui est mort ? Oui. C'était pas vrai ? Non. Pourquoi ? Comment est-ce que tu as pu abandonner ton propre sang, ta propre chair ? Je m'étais fait violer. C'était un noir. Bob le savait. Violé ? Alors, c'est une petite noire ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ma fille. Elle recherche sa mère. Je vais la contacter. Et pour tes enfants ? On les a bien élevés. De moins, je l'espère. Je suis bien sûre qu'ils vont l'accepter. Et vis-à-vis des autres gens ? Tout le monde va savoir que tu as été violée. Tout le monde saura que tu t'es fait violée par un noir. Ça m'est égal. Elle m'a appelée. Et cette fois, je n'ai pas l'intention de la rejeter. Très bien. Très bien. Tu veux que je reste là pendant que tu l'appelles ? Non. Tu m'appelles après. Tu m'appelles, hein ? Tu m'appelles, si tu leurs avert. Tu j'ai joué ? Tu m'appelles ? Tu pourras ! Tu m'appelles. Oui, ça te décoe. Allo ? Oh oui, un instant. Barbara ? Oui ? Boston. Allo ? Barbara ? Oui ? Ici Jerry, il paraît que vous cherchez à me joindre. Je crois que vous êtes ma mère. Moi, je n'ai aucun doute. Je suis votre mère. Tu m'as retrouvée. Ah non, il faudrait voir si on peut honorer cette commande. Oui, mais, ah, attendez, je... non. Vous voulez bien m'excuser un moment ? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Barbara ? Je voulais te dire que j'ai retrouvé ma mère. Ma véritable mère. Je suis contente que tu aies réussi. Ma maman, elle s'appelle Géraldine. Elle a pleuré le jour où elle m'a abandonnée. Elle s'était fait violer, mais elle m'a toujours aimée. Corinne avait essayé de m'adopter aussi, mais... Sa demande n'a pas été acceptée. Les services sociaux ont voulu que je vienne ici. Je suppose... que tu estimes qu'il y ait un retour ? Pas toi. J'ai toujours pensé que tu me détestais. Moi ? Non. Barbara, je t'aime, tu es ma fille. La seule que j'ai jamais eue. Tu veux dire... qu'après tout ce qu'il y a eu... tu penses encore à moi ? Je pense tout le temps à toi. Et... et à ton pépé ? J'ai cinq enfants, maintenant. Cinq enfants ? Quatre garçons et une fille. Il faudrait que tu viennes les voir. J'aimerais bien... mes petits-enfants. Ce que je supporte le moins, ce sont les personnes qui pensent tout régler en disant, bon, les Noirs n'ont qu'à rester avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs. Je suis convaincue que nous n'aurons aucun espoir tant que nous ne saurons pas parler ensemble, sans qu'il soit question de race, mais uniquement d'amour. Attention, changement de porte. Vol numéro 50 en provenance de Los Angeles... C'est pas son mariage, elle n'a pas besoin d'autant de fleurs. Maman, on t'en fait pas, ça va aller. Mais comment ? Tu es superbe. J'ai l'estomac noué. Attends dans la voiture, si tu veux. On ira à sa rencontre et on te l'amènera. Oui, on suivra les pétales. Non, je vais être là au moment où elle sortira de la fin. Vol numéro 302 en provenance de Chicago. Arrivée porte 28. Départ à destination de New York. Embarquement immédiat, porte numéro 11. J'ai l'air de la fin. C'est parti. C'est tellement jolie. C'est tellement jolie. Hé, doucement, arrête. Tu es l'invité. Non, non, pas du tout. C'est une commins. Ah, méfie-toi. Elle va te demander de retapisser sa salle de bain. Faut que je rentre. À demain. Tu raccompagnes Carole ? Oui, jusqu'à sa porte. On se va demain. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui avons parlé. J'avais du retard à rattraper. Trente-quatre années ? Oui. La durée de ma vie. Dis-moi, comment est-elle ta vie ? Bien. Ça va. Don est fantastique. Les enfants sont fantastiques. Je n'imagine pas vivre sans eux. Je fais ça aussi. Je mets plein de photos sur les murs. On a quatre générations sur nos murs, du côté de Don. Mon côté est légèrement réduit. Tu peux l'imaginer. Tu vas en avoir plein des photos maintenant. Carole les collectionne. Tu auras des murs entiers de communistes. Bob, mon mari, était un homme merveilleux. Il ne t'aurait plu. Mais ce n'était pas mon père. Ça ne comptait pas, ses yeux. Pour moi, ça compte. Mon vrai père était un noir. C'était un violeur. J'ai lu le dossier d'adoption. Je le hais. Non, il ne faut pas le haïr. Je lui ai pardonné à la minute où je t'ai vue. Toi, tu as pu, pas moi. La part de sang noir qui est en moi, il l'a souillé. Et ce que j'ai vécu avec les Blancs n'a pas été une réussite. Il n'y a aucune partie de moi que j'accepte. Je ne t'ai jamais oubliée. Je veux que tu le saches avant tout. J'ai toujours pensé à toi, toujours. Même si j'ai passé ma vie à essayer de faire comme si tu n'avais jamais existé. Comme si je ne t'avais jamais tenue dans mes bras. Le jour où nous t'avons déposé chez Corinne a été le pire de ma vie. Si tu savais comme j'ai pleuré. Pourquoi ? Tu étais une partie de moi. Je t'aimais. Tu m'aimais ? Tu m'aimais. Tu m'aimais. Bien sûr, tu m'aimais. Tant que j'étais un bébé rose, tu m'aimais ? Et quand j'ai commencé à virer au brin... Non. Non, alors quoi ? Je veux comprendre. Pardon. Excuse-moi. Non, non, ça va, ça va. Ça va. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je suis venue pour t'aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aimer ? Toi, tu m'aimais et tu m'as abandonnée. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Le mieux pour moi ? Si mon père avait été blanc, tu m'aurais ramenée chez toi. Je ne sais pas du tout. Probablement. Oui. Ce n'était pas un blanc. Il était noir. Chaque fois que je te regardais, c'était son visage que je voyais. Tu nous vois toujours ? Non. C'est toi que je vois à présent. Je vois ma fille. Je vois ma fille, Barbara Anne. J'ai toujours voulu que tu puisses vivre ce qui me semblait le mieux pour toi. Et un rêve que je formais pour toi. Un rêve où tu pourrais vivre parmi des gens qui verraient dans ton cœur. Des gens capables de t'aider. De te montrer le chemin pour marcher dans ce monde avec fierté et avec courage. Pour ça, il ne fallait pas compter sur moi. Je n'ai eu aucun courage. J'avais tellement peur. Peur de quoi ? De toi. J'avais peur que tu me détestes. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas venue te chercher quand tu as été grande. Je ne suis jamais venue. Je ne suis pas venue. Pourquoi ? Je me disais... Ils vont regarder sa couleur. 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 C'était moi qui m'avais fait que regarder ta couleur. Je ne t'avais pas vue de toi. Je n'avais vue que ta couleur. Je te demande pardon, Barbara. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Maman. Je te demande pardon. Ma petite fille. J'ai gardé quelque chose. Les vêtements que vous aviez faits avec amour pour Barbara. Merci de vous occuper aussi bien de ma fille. Oh, je vous en prie. Eh, maman, regarde ce qu'il faut. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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